bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour un tuto désolé cette vidéo sera faite avec un montage du coup vous n'aurez pas le son réel vous aurez celui que je suis en train de vous faire en voix off il s'agit d'un tuto 100% récup avec des couvercles avec des bouchons là le noir c'était un bouchon d'une colle en spray ici c'est un bouchon rouge de liquide donc c'était de la lessive les deux verts là c'est des pots en verre ça devait être des légumes type pois chiches donc évidemment conservez tous vos bouchons tous vos couvercles en tout genre de toute taille celui ci c'est un pois épices ici confiture pâté olives enfin voilà je vous montre un petit peu ça celui là c'était un bouchon de sticks à aisselles et ici c'est une boîte de bijoux que j'avais eu chez la boîte manège à bijoux donc le clair il ya quelques années et puis voilà tout plein de tout plein de taille de forme enfin voilà il existe plein 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 de bouchons et de couvercles de taille différente bien entendu ça fait partie des choses que je récupère et aujourd'hui on va se faire un choli chandelier avec eux pardon donc là je ne me rappelle pas ce que je vous dis mais bon je pense que je vous fais référence au fait que de toute façon je vous disais ce qu'on allait faire mais que vous l'avez déjà dans le titre donc je choisis de prendre le la partie basse de ma boîte parce que ben tout simplement la taille me convient que enfin surtout le diamètre et que du coup ça sera quelque chose de stable je vous montre que vous pouvez si vous n'avez pas ce type de couvercle de boîte d'utiliser des pots de yaourt aussi ou de différents desserts lactés et ou pas compotes etc donc on va commencer à constituer le chandelier bien entendu on va jouer avec les tailles voyez j'en ai pris un plus petit je vais coller ensuite plus tard là pour l'instant je cherche les bouchons que je vais utiliser donc là j'en mets deux côte à côte voilà de la même taille je vous montre que je conseille d'utiliser les cols que moi j'ai utilisé c'est à dire la prite qui est très très bien là j'avais déjà précollé déjà certains bouchons pour aller plus vite et la prite c'est vraiment bien sinon après j'utiliserai la glu et c'est pas si pratique que ça pour ma part j'ai pas l'habitude là les deux que je viens de mettre ces deux qui sont imbriqués l'un dans l'autre ils sont pas collés donc la glu c'est hyper efficace mais quand on maîtrise perso je ne maîtrise pas j'ai tendance à mettre trop de colle et ben finalement ça colle pas ça fait pas ce que je veux je m'en fous plein les doigts donc voilà donc si vous maîtrisez tant mieux utiliser la glu sinon la prite qui est une colle blanche à séchage plutôt rapide et qui devient invisible et pour tous les loisirs créatifs possibles imaginables je la trouve chez lidl un petit prix je crois que c'est un euro 30 et puis ben sinon la colle silicone c'est vraiment la mieux 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 parce que vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo j'ai j'avais pas mis la j'avais mis trop de colle et donc j'ai dû recommencer enfin recoller et j'ai utilisé ma colle silicone la bloc qui est parfaite la colle la colle chaude c'est clairement pas pratique parce que comme vous le savez ça peut ça ne tient pas et là c'est du plastique clairement ça va pas d'accord donc là voilà j'ai un brique mais bouchons mes couvercles je les colle surtout prenez le temps qu'il faut pour laisser bien sécher vos couvercles les uns entre les autres quitte à tout coller et laisser ça une heure ou deux tout seul tranquille et ne revenir qu'une heure après ou deux heures après pour continuer la suite de votre fabrication d'accord donc là ça ne prend pas bien quand c'est deux en fait deux parties planes l'une contre l'autre ça prend pas forcément d'autant que ce sont pas les mêmes matières j'ai du plastique contre du métal ça voilà ça a beau dit je pense que la colle bloc c'est vraiment la mieux après je vous parle des écoles que j'ai clairement vous avez peut-être encore mieux que ça donc voilà d'ailleurs vous avez remarqué quand ça va pas bon je cherche pas à comprendre je passe à un autre et donc voilà j'ai un brique mais couvercle les uns sur les autres on joue avec la taille j'ai pas joué avec les formes vous avez vu j'ai pris que des ronds parce que je trouve que ça fait plus joli mais si c'est clair que si vous avez d'autres formes ben à vous de voir tenter donc je vous montre après ce qu'on peut mettre comme bougies un des petites des grosses des moyennes voilà ici je vous montre que donc je vous explique qu'à partir de maintenant vous pouvez comment dire customiser décoré à votre façon le chandelier donc vous pouvez tout bêtement utiliser comme je voulais montrer une bombe de peinture de la couleur de votre choix la peinture en bombe c'est comme pour la glu je maîtrise pas suffisamment donc j'utilise pas donc voyez là je l'ai fait tomber on est du coup ça a pas tenu donc ben je vais recoller concrètement j'ai donc fait trois couches de gesso là je fais avec vous la première là je vous dis que j'ai fait la deuxième voyez l'état de mes mains donc voilà deux coups après avoir bien tout recoller parce qu'il y avait un morceau qui s'était décollé avec ma colle bloc deux couches de gesso ou trois je sais plus deux ensuite je prends des tout un tas de petits trucs qui me viennent de chez lidl ou de chez action donc là j'utilise ce produit c'est un peu comme une peinture dorée qui me vient donc de chez lidl moi je fais que mes doigts j'aime travailler avec mes doigts désolé pour ceux qui n'aiment pas voir mais c'est comme ça et puis je le dis dans la vidéo là vous l'aurez pas du coup mais je vous le redis j'avais déjà les mains sales donc pourquoi les m'embêter à les salir un pinceau de toute façon il fallait que je me lave les mains non donc voilà je mets du doré absolument partout le gesso a vraiment juste servi de couche pour unifier la chose si vous n'aimez pas ce style vous partez sur un autre style vous pouvez j'ai sauté en blanc et c'est faire un chandelier chabit voilà après c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous aimez sincèrement ça fait un super rendu une fois que c'est fini on n'a pas du tout l'impression que c'était des bouchons et des couvercles de récup voilà la seule chose que je vous conseille si vous vous lancez dans cette petite aventure c'est de prendre votre temps coller laissez sécher puis faites votre couche de gesso laissez sécher au maximum à l'air libre parce que moi pour aller plus vite parce que c'est un tuto et que ben une question de temps oblige j'ai beaucoup séché avec mon heat gun mais du coup le heat gun chauffe la colle et fait vous voyez toujours le même problème de ce premier qui annonce c'est un autre en fait voilà le heat gun fait fondre la colle et du coup la liquéfie et du coup ça se désolidarise c'est pour ça que je vous dis prenez le temps de faire sécher à l'air libre plutôt qu'au heat gun comme moi je l'ai fait parce que du coup j'ai un petit peu dû recoller à plusieurs reprises mais ça tient très très bien une fois qu'on l'a laissé sécher il n'y a pas de souci donc là voilà je vais jouer avec mes peintures de chez action donc celle ci en est une j'ai d'abord mis un doré là c'est plutôt un cuivré donc c'est pas du tout la même couvrance 1 là c'est pour donner des effets vraiment la première c'est pour couvrir là c'est pour faire des effets je fais avec un pinceau parce que vous voyez peut-être mais là je me suis lavé les mains donc j'ai plus envie de les salir j'ai surtout dû bien frotter donc voilà j'en mets partout je recouvre je recouvre pas complètement mais beaucoup d'accord et puis malheureusement on va être coupé donc je vous explique dans la suite de la vidéo en direct cette fois ci la suite du de ce que j'ai fait donc là je vous montre avec un tout petit pinceau fin que je fais que un petit peu un peu de ci de là les arrêtes et puis les faces disons je fais des petits effets comme ça de petits traits tout fin voilà en fait je suis en train de travail voilà ce qu'il ne fallait surtout pas qui arrivait t'arriver mon téléphone c'est éteint donc montage obligatoire ça va être coton bon du coup vous avez loupé plusieurs choses j'ai été tout à l'heure il ya déjà très longtemps clairement au moment où je faisais des petits des petits effets avec mon fin pinceau et du gesso noir j'ai ensuite été chercher de la pâte comme ça à effet de chez lidl vraiment c'est un trio je crois qu'ils se vendent ou quatre dans ces quatre trucs c'est un peu cher mais c'est vraiment très très bien et c'est dur longtemps j'ai tapoté avec une brosse à dents toutes les arrêtes et uniquement les arrêtes de chaque couvercle puis je suis revenu avec nous avant ça j'ai utilisé ce truc là qui logiquement est une peinture pailleté ça ressemble plus à de la colle pailleté qu'autre chose c'est franchement pas de la peinture mais du coup j'avais envie de donner c'est parce que c'est quand même pour noël j'avais envie de donner un petit côté c'est brillant de noël mais sont trop donc j'ai recouvert l'intégralité du chandelier avec ça évidemment entre chaque j'ai séché avec mon hedion parce que pas le choix et puis je suis revenu avec cette peinture ci de chez action toujours j'ai recouvert un petit peu partout parce que je trouvais que voilà je vous ben finalement c'est ce qui allait le mieux par contre je suis contente parce que ça fait ça a donné un petit effet et la neige ça fait ça un petit effet comme si c'était de la neige là il ya du pailleté donc ça fait un super effet je vais donc vous la montrer il est fini enfin vous le montrer il est fini mon chandelier d'accord donc de plus près voyez on voit bien qu'il ya eu des paillettes on voit qu'il ya du noir qui est du cuivré etc voyez on voit l'effet enfin moi je trouve ça vraiment très 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 sympa j'aime beaucoup c'est à peu près ce que je voulais donc voilà bah donc là maintenant je vais bien laisser sécher ensuite je lui mettrai une jolie bougie blanche un peu plus grosse que celle ci posée dessus comme ça voyez poser dessus comme ça plus grosse que celle ci et blanche ça sera plus joli et je prendrai une jolie photo que je mettrai en miniature et puis voilà donc bien entendu moi je les fais comme ça je les décoré comme ça voyez j'ai vraiment été dans la patouille à fond les ballons j'ai utilisé des peintures des produits des machins et des trucs et des chouettes vous faites après comme vous voulez si vous n'êtes plus chaby vous vous faites plusieurs couches de gesso blanc vous peignez en blanc enfin voilà chacun y va de ça à sa façon par contre là je vais pas le passer tout de suite parce que c'est pas totalement sec mais quand tout à l'heure sera vraiment tout à fait c'est que je vais passer une couche de ce vernis qui est un vernis mat de chez action tout bêtement avec un pinceau je vais perdre peinture lui redisons toute la surface mais d'une couche bien fine c'est juste pour protéger que ça ne s'écaille pas au premier choc au premier petit coup de griffes et c'est d'accord donc à la fin un petit vernis mat et le tour est joué donc voilà mon petit chandelier fait avec bas de la récup des bouchons en tout genre j'en ai plus seul dans des bouchons en tout genre et puis dans résultat on a un petit chandelier bien sympa unique je les fais plutôt grand vous pouvez faire vraiment de toutes les tailles utiliser en tous les bouchons que vous trouvez les couvercles la forme ronde est quand même plus plus jolie je trouve après si vous n'avez que des couvercles carrés ça peut faire aussi sympa mais mélanger les formes je suis pas sûr j'ai essayé j'ai pas kiffé après voilà chacun libre et d'aimer ce qu'il veut et de faire ce qu'il voilà allez je voulais je suis dégoûté parce que je vais me taper maintenant un petit montage et je sens que ça va bien me saouler à l'est là